Le livre, il se passe au Tom's. Le Tom's pour moi, c'est le Tom's Diner de Suzanne Vega. C'est une chanson que j'essaye de décrypter depuis 40 ans, qui raconte une histoire très simple d'une femme qui est assise au fond d'un café et qui regarde les gens, donc exactement comme fait Chloé dans le livre. Et on sait qu'il lui est arrivé quelque chose d'extrêmement important dans sa vie. On ne saura jamais quoi. Il y a un blanc au cœur de la chanson, à travers ce petit rythme. Il y a un blanc là, dans l'histoire, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et moi, j'essaye de combler ce blanc depuis 35, presque 40 ans. Et Café sans filtre, c'est une façon de combler le blanc. Voilà, je pense que j'ai raconté l'histoire de la narratrice de Tom's Diner. Mon livre, c'est de nombreux destins qui se rencontrent au sein d'un café. Ça, j'aime énormément ça. Le café, c'est un des derniers lieux où toutes les classes sociales, tous les âges peuvent se rencontrer. Une terrasse de café, ça brasse un nombre d'histoires extraordinaires. Et ça permet de passer d'un âge à un autre, d'une tendance à une autre. Il y a vraiment une multiplicité de destins qui s'entrecroisent et qui, en même temps, font une unité de lieu. Parce qu'un café, ça vit avant tout grâce à ses clients. Une terrasse de café, c'est un espace public. Mais ce qui se livre aux tables des cafés, c'est extrêmement privé. Ce livre, il va parler à la fois de rupture amoureuse, de rencontre amicale, de destins qui changent, de désirs inassouvis, de frustrations. Et on va retrouver tout ça de table en table. C'est un roman choral qui parle de nous, j'espère. C'est un roman choral qui parle de nous, j'espère.